Vous écoutez Idée Eau, le podcast de l'UIE, présenté par Lucie Brasseur. Usine d'eau potable ou station d'épuration, eau de pluie ou eau pluviale, grand ou petit cycle de l'eau, pour tous. Élu ou simple citoyen, l'eau, c'est notre ressource première. Habituellement, en tant que journaliste économique, quand je parle de patrimoine, j'évoque des questions financières ou architecturales. Je n'imaginais pas l'importance que le terme revêtirait dès lors que je m'intéresserais au secteur de l'eau. Or, en ce troisième épisode de notre série de podcasts consacré à l'eau, force m'a été de constater que dès qu'il a été question d'accès à l'eau potable ou à l'assainissement, une locution n'a cessé de revenir dans les témoignages de mes interlocuteurs. Comme si tout était lié à la question de l'entretien du patrimoine des réseaux. Quand on s'arrête deux minutes pour y penser, ça donne le tournis. Réseau souterrain, donc invisible, cet enchevêtrement de milliers de kilomètres de canalisation assure l'accès à l'eau potable et à l'évacuation des eaux usées à domicile en 24-24 pour un tarif à service comparable, somme toute, plus que raisonnable. Pas tenté d'embrasser l'étendue de ce que représente notre patrimoine et les enjeux qui découlent de son entretien, pour ne pas dire de sa sauvegarde, j'ai appelé Alain Griseau, président des Canalisateurs de France, et Damien Véry, représentant le syndicat ITEA au sein de l'UIE. Réalisé en période de confinement, vous le savez maintenant, ces entretiens ont bénéficié des technologies de la visioconférence. Alain Griseau, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes accompagné à l'un de Damien Véry. Bonjour Damien. Oui, bonjour. Commençons par le début. Quand on parle de patrimoine des réseaux, de quoi parle-t-on ? Le patrimoine en France, pour les réseaux d'eau, c'est près d'un million de kilomètres de canalisation pour transporter l'eau potable. Pour illustrer cette dimension de patrimoine, les conduites d'eau potable représentent aussi long que le réseau routier en France. Au-delà des 1,5 millions de kilomètres de réseaux d'eau et d'assainissement et de l'eau pluviale qui est sur la théorique en français, il y a aussi les réseaux de gaz, parce que je vous parlais qu'il y a aussi des réseaux de gaz, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais c'est peut s'entraîner les kilomètres, ça veut dire que le sous-sol, il y a énormément de réseaux en dessous. Mais l'urgence n'est pas absolue, n'est-ce pas ? A l'horizon, 10 ou 15 ans, nous aurons toujours de l'eau potable au robinet. Dans les conditions où on se trouve, à titre personnel, je pense que non. C'est un patrimoine qui est très nettement sous-investi, ce qui conduit à ce qu'il soit dans un État dont je pourrais dire qu'il n'est pas digne d'un pays comme la France. On renouvelle le patrimoine des réseaux d'eau à hauteur de 0,6% par an. Un rythme de 0,6% représente un renouvellement du patrimoine qui se ferait tous les 165 ans. Or, on sait qu'un réseau d'eau, c'est destiné à vivre 50, 70 ans. La sanction est assez simple. Plus de 20% de l'eau qui rentre dans ces canalisations est perdue en fuite. C'est un milliard de mètres cubes d'eau qui est perdu par an, c'est l'équivalent du volume du lac d'Anneus. Comment sait-on ? Dans quel État se trouve le patrimoine puisqu'il est souterrain et donc invisible ? On a plusieurs outils. D'abord, nous avons une base de données qui suit le rendement des réseaux qui est la base 6TA. La référence patrimoniale et les inventaires patrimoines existent. Il y a une obligation depuis la loi Brunel II, donc depuis 2012, où chaque collectivité à leur charge des services d'eau et d'assainissement devrait tenir un État patrimonial de leur réseau. Chaque collectivité, aujourd'hui, de plus en plus suit leur réseau à travers des principes de relève actives avec les compteurs de sectorisation, des réseaux qui deviennent de plus en plus intelligents puisqu'on peut avoir de la télétransmission, des suivis en direct et donc on sait à chaque moment où et comment on parle. On a aujourd'hui des solutions technologiques, la télétransmission de données, de comptage. Ensuite, on a toutes les solutions de recherche de fuite qui vont permettre de localiser, y compris à distance, à quel endroit se trouvent les fuites, même si elles sont sous terre et qu'elles sont invisibles. Et puis, effectivement, tous les sujets de modélisation, voire d'intelligence artificielle, qui permettent aujourd'hui de bâtir des outils, qui donnent à la collectivité la possibilité de prévoir ce qui va se passer, de prévoir les déficiences. Avec ce portefeuille d'outils, les budgets peuvent être affectés de façon beaucoup plus efficace. Comment résoudre l'équation économique entre les besoins en financement, l'incitation à une réduction de la consommation et le mot des Français selon lequel l'eau paye l'eau ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que le coûtant économique, écologique, pour faire de l'eau potable, c'est de l'énergie. Pour imager, on construit des usines de traitement qui sont 20% plus grosses, on construit des réseaux qui sont 20% plus gros, pour compenser toutes ces pertes. Il faut préserver ce modèle économique qui est l'eau paye l'eau. Je crois que c'est important pour apporter cette responsabilisation de l'usager. On ne peut pas laisser partir d'un nature autant d'eau ou la laisser se gaspiller. Il y a des tarifications de services qui sont beaucoup trop basses. Il faut quand même rappeler que l'eau du robinet est mille fois moins chère qu'une eau embouteillée, que c'est une eau de qualité sûre, avec un service qui est amené chez l'usager H24. Voilà, idem pour la collecte des eaux usées. On pourrait se passer de l'électricité, on pourrait peut-être se passer aujourd'hui, vu que ça devient un peu plus difficile, de la téléphonie, de l'Internet, ce qu'on veut, mais l'eau c'est la vie, on ne peut pas l'oublier. C'est très important de conserver le principe de l'eau paye l'eau, justement parce qu'on est sur une échelle de temps qui n'a rien à voir avec les autres budgets. On investit aujourd'hui pour dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Un autre élément que je voulais ajouter dans cette équation économique, c'est que le coût aujourd'hui des pertes en eau qui sont réalisées chaque année, ce n'est pas très loin de représenter la valeur de l'investissement supplémentaire qu'il faudrait faire. C'est d'abord un rétablissement des équilibres qu'il faut qu'on opère, et ça va nécessiter à un moment donné des investissements, mais ensuite le système peut être relativement équilibré. Mais il faut rentrer à nouveau dans ce cycle vertueux. Il y a un juste prix de l'investissement puisqu'on prépare l'avenir, on prépare les 50 ans, les 60 ans, les 80 ans, les 100 ans à venir. Donc il faut faire attention au low cost. Chez les candidateurs, on a développé des labels en portant à l'arrière des gelances de l'eau pour rassurer les collectivités sur la qualité de pose et de suivi dans le temps. Il faut vraiment que les collectivités appliquent le principe de réciprocité et que cet argent qui est investi dans le patrimoine public y soit fait de façon privilégiée sur des entreprises françaises ou européennes, de manière à, si je peux me permettre la formule, que cet argent mis dans le patrimoine irrigue aussi l'économie de notre pays et de l'Europe. La filière française de l'eau, elle est connue. Tous nos acteurs, tous nos métiers de l'eau sont connus comme une référence. Je demande aux collectivités qu'elles en tiennent compte. Nous sommes quand même dans l'un des rares domaines d'activité où les choix qui sont faits à un instant donné par la collectivité engagent au moins deux générations. Si les générations précédentes ont réussi le défi colossal que représentait l'implantation d'un maillage sans faille de milliers de kilomètres de canalisation pour assurer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en 24-24 jusque chez chacun des Français, le défi qui attend les élus des intercommunalités aujourd'hui ne semble pas moindre. Le constat est sans appel. Notre patrimoine est très largement sous-investi et les risques de rupture en approvisionnement à l'horizon 10 ans ne relèvent pas de la mauvaise science-fiction. Le législateur a préparé le terrain. Les industriels se sont équipés d'outils réduisant les coûts liés à l'entretien et l'optimisation des interventions. Les agences de l'eau et les ministères sont mobilisés pour soutenir financièrement l'action des élus de terrain. Un peuverbe amérindien dit qu'on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres mais que nous l'empruntons à nos enfants. Nous héritons d'un patrimoine de l'eau colossal, ne détruisons pas celui que nous lèguerons. Pour la sauvegarde de notre patrimoine de l'eau, tous ensemble, agissons. Nos prochains épisodes s'intéresseront particulièrement aux questions liées au changement climatique. La semaine prochaine, nous aborderons le sujet de la dépollution et de la gestion des eaux pluviales. Et la semaine suivante, nous verrons comment l'eau de pluie peut intervenir comme un atout majeur dans une stratégie de transition écologique. Un dernier mot sur l'UIEU. L'Union des industries de l'eau est une fédération de neuf syndicats représentant 220 sociétés adhérentes et 15 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Apteurs du petit cycle de l'eau, les adhérents de l'UIEU apportent des réponses pragmatiques aux questions d'équipements, d'entretien du patrimoine et des infrastructures, à la gestion de la ressource, dans un contexte de raréfaction et d'attention de la qualité et aux conséquences des manifestations du changement climatique. Retrouvez toutes les actus de l'UIEU sur leur page Twitter et LinkedIn. Vous avez aimé ce podcast ? Partagez-le !